salut les vierges bienvenue pour votre lecture sentimentale pour ce mois de mars 2023 je tiens à rappeler qu'on est sur une guidance générale sur youtube elle ne parlera pas tout le monde donc prenez ce qui résonne et laissez de côté ce qui ne vous appartient pas puisque je m'adresse à des milliers de personnes à travers une seule vidéo donc comme vous êtes plusieurs forcément ce n'est pas une guidance privée je vais avoir plusieurs axes de lecture tout simplement alors ici dans votre ce qui ressort ici dans les cartes et même dans les blocs à côté c'est qu'on voit on nous dit ici avec cette carte là un amour non réciproque on vous dit plus bas il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie dans cette relation pour la maintenir je pense qu'il y a eu ici trahison parce qu'on a dû peut-être ici entraver votre confiance il ya eu un éloignement on le retrouve ici dans ma faiblesse à causer ta douleur ça génère un manque de confiance chez le partenaire du coup et il ya pu y avoir un éloignement vis-à-vis de cette personne on vous dit apprenez et pardonnez c'est vous qui voyez alors peut-être qu'il ya aussi une leçon de vie à apprendre il ya aussi peut-être un passé à laisser derrière vous et à vous revenir vous recentrer sur votre moment présent en lâchant prise ça on le retrouve ici le jeu lâche prise parce qu'il ya pu y avoir beaucoup trop de passion mais par la passion quand elle est intense mais elle peut aussi brûler d'accord on peut se brûler les ailes avec la passion dans une relation trop passionnante on perd pied avec la réalité on donne trop et on peut finir par être consumé par rapport à cette relation ici on nous dit la purge et les temps de faire un peu de ménage dans tes relations du ballet parce que peut-être que face à quelqu'un vous avez du mal à essayer à maintenir un engagement ou maintenir les choses sérieusement dans cette relation parce qu'il ya eu des erreurs qui ont été commises visiblement alors on peut nous montrer une personne assez attrayante séduisante oui ça peut être le cas d'accord mais par contre il ya eu des choses qui se sont pas forcément déroulés de la bonne manière voilà parce que quelqu'un a commis ici une une erreur ou la faiblesse en tout cas à entraver votre 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 confiance ici dans cette relation là dans les breloques on voit ici peut-être que vous avez pour certains enfin certaines du mal à y voir clair peut-être dans une situation sentimentale vis-à-vis de cet homme peut-être que vous avez aussi observé vous avez vous avez vous avez aperçu certaines choses par contre voilà vous êtes ici avec un neuf pendant deux bâtons renversés et là si vous avez du mal à tenir sur la longueur vous avez du mal à laisser rester persévérant concernant cette situation qui semblait difficile peut-être que vous n'arrivez plus aussi à y faire face dans cette situation par rapport à cet homme et du coup vous êtes vous ressortez avec l'ermite qui votre signe et des vierges et là ce serait plutôt un rappel que le principal obstacle à votre bonheur et votre incapacité à changer les aspects négatifs de votre vie et là on vous dit avec le avec le roi de bâton c'est vous traverser des difficultés utiliser son énergie de ce roi de bâton pour casser des habitudes et pour ne plus retomber encore dans les mêmes difficultés voilà le problème de communication avec quelqu'un au niveau sentimental ça peut être le cas il y'a il ya une perception à modifier à éclairer à voir les choses plus par je dirais c'est pas une question de plus positivement mais à prendre avec le recul en fait alors peut-être que et du coup c'est en prenant ce cette énergie de ce roi de bâton qui va vous permettre et si d'avancer dans votre situation par rapport à un homme on montre vraiment une énergie masculine on retrouve là on le retrouve plus haut c'est ce qui vous permettra parce que sinon vous vous mettez un peu en mode alerte quand vous avez été trahi vous avez du mal à refaire confiance vous ralentissez vous vous repliez peut-être sur vous quand on regarde l'ermite c'est ça c'est du repli c'est de la lenteur c'est la procrastination c'est aussi la solitude ou parfois dans certains cas figure quand c'est beaucoup plus difficile ça peut être aussi une dépression parce que il ya une situation qui semble confuse concernant ici un engagement vis-à-vis de quelqu'un dont on a peut-être quelque part du mal à avancer correctement ou concrètement on vous dit par contre que alors peut-être que vous avez été surpris aussi de l'attitude de cette personne qui vous a ici bafoué votre confiance dans cette situation qui a voilà qui vous a causé beaucoup de douleur vous vous y attendez pas peut-être pour certains mais là concernant un homme on vous dit que vous devez sortir d'une insécurité les les vierges vous guérir prendre soin de vous et on a un oeuf de devenir renversé une fois de plus alors ici ça nous indiquera plutôt que si vous êtes à la recherche de l'amour vous devez d'abord vous sentir en harmonie avec vous même vivre une vie enrichissante avec ce qui fait vibrer votre coeur oui ça peut être des amis un hobby ça peut être voilà vous vous laissez entourer de personnes à qui vous tenez à coeur faire des choses que vous voulez réellement voir réaliser dans votre vie etc 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 et c'est que de cette manière là que vous pouvez remplir votre coeur et le guérir en fait vous voyez après je vous ressens ici tout de même avec quelqu'un que vous aimez mais on est à distance parce que il y a eu des peut-être soit des tromperies des cachotteries des mensonges parce qu'on a tout de même le masque avec l'amour juste plus bas et par contre il y a eu un éloignement par la suite alors j'allais être F à qui ça peut parler est-ce que vous l'avez dans le prénom, dans le nom de famille ça peut être possible d'accord alors est-ce que c'est le F dans la fermière parce que j'ai la petite casquette ça peut être éventuellement le cas mais en tout cas vous devez vraiment prendre soin de vous vraiment après ça peut être le mot friend dans ce que je vous disais plus haut peut-être vous entourer de certaines personnes qui vous enrichissent c'est qu'ils vous font vibrer le cœur d'accord remplissez cet amour ce cœur avec des choses positives celles qui vous enrichissent et non pas celles qui vous font ne restez pas sur la douleur du passé c'est vous préféré alors il y a beaucoup de personnes qui sont très clairvoyants et sensibles ici on ressort ça peut être les vierges vous-même qui êtes ici des personnes qui percevez certaines choses ça peut être possible par contre aujourd'hui peut-être que cette personne dans le passé elle s'est mal comportée etc mais maintenant tout ce qu'elle veut c'est être avec toi vous voyez donc il y a une erreur qui a été commise de l'autre personne peut-être aussi c'est cet homme qui est dans une posture où il avait du mal à voir les choses et là il a compris cette personne qu'elle a mal agi vis-à-vis de vous et elle le sait dans le fond cette personne qu'elle a mal agi vis-à-vis de vous de toute façon ok il le sait ici maintenant je vais inverser la situation je vais plutôt parler aux vierges qui ont causé de la douleur à quelqu'un voilà alors une relation c'est bah pareil déconstruite il y a eu perte de confiance parce que vous avez vous-même causé la peine à quelqu'un par erreur de jugement de votre part et cette personne par contre face à vous elle est actuellement dans le lâcher prise en tout cas on l'incitera à aller dans le lâcher prise vis-à-vis de vous peut-être à pardonner et à et à se et à faire le tri que quand il n'y a pas de choses sérieuses bah elle devrait peut-être s'extraire de cette situation vis-à-vis de vous vous voyez il y a tout le processus le cheminement par lequel elle est en train de passer actuellement et vous-même on vous amène aussi à aller dans dans ce travail-là à accomplir que voilà que le principal obstacle à votre bonheur c'est peut-être vous-même parce que vous avez du mal à voir la vie avec la bonne perception en fait vous voyez pour certains cas de figure ça peut être le cas parce qu'il y a un problème avec l'engagement pour certains vierges c'est peut-être que vous avez vécu des choses difficiles dans votre passé et pareil vous restez un peu plus ou moins bloqué dessus et du coup vous avez du mal ici à avancer et par contre vous faites souffrir quelqu'un en face parce que vous avez du mal vous à cheminer correctement peut-être que vous avez peut-être que vous avez ici menti à quelqu'un fait du tort à quelqu'un il y a eu un éloignement en tout cas avec cette personne même si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous voulez être avec cette personne et ce retrait-là cette solitude a permis peut-être pour pour certains de de comprendre qu'il y avait des mauvaises habitudes qu'il fallait vraiment casser d'arrêter de commettre des erreurs et de blesser en face et que la vie peut offrir de belles choses ici mais il faut d'abord aller bien évidemment chercher à s'entourer à se guérir sortir d'une certaine forme d'insécurité et là je sens fortement tout de même un homme qui a du mal qui a du mal peut-être aussi à lâcher une certaine forme de culpabilité également lâcher prise pardonnez-vous c'est vous qui avez commis aussi des erreurs qui avez fait souffrir quelqu'un il faudra ici apprendre à se pardonner et apprendre de ce qu'on a pu faire comme erreur et ne plus justement les recommencer c'est ce que je vous disais que cette énergie de ce roi de bâton si on l'apprend on va casser ici une situation des habitudes dans laquelle on avait tendance toujours à se mettre en difficulté et on en sort voilà votre travail pour certains et pareil pour les vierges c'est vous qu'on a plutôt bafoué là trahi par rapport à la confiance que vous avez ici vis-à-vis de cette personne j'ai envie de dire c'est pareil peut-être que c'est cet homme là aussi qui doit faire ce travail là en fait vous voyez sortir de ces de ce repli parce qu'on peut avoir quelqu'un aussi qui peut se replier sur lui-même et et avoir du mal à tenir ici un engagement vis-à-vis de vous et à rester dans le flou vis-à-vis de vous c'est pour ça qu'on vous dit ici bah faites le tri tant que la personne n'est pas capable de vous donner ici un engagement sérieux du balai c'est créé dessus du balai voilà alors parce que sinon ça va rester vous allez rester dans une situation où vous aurez du mal à avancer concrètement en fait voilà et cette personne bah de toute façon voilà on l'incitera ou on l'invitera à prendre soin d'elle mais surtout d'abord vous à prendre soin de vous pour ne plus rester dans ces mensonges de l'autre personne et apprendre à vous éloigner et à vous enrichir vous de vous-même en fait avec vos amis avec vos passions etc pour pouvoir s'extraire de ce non-engagement de cette personne dont vous avez du mal à peut-être à trancher encore pour le moment ça peut être que vous avez du mal mais vous avez peut-être juste du mal à avancer c'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'il y a eu et en gros c'est vous reconstruire mais pour moi vous allez le faire vous allez le faire parce qu'il y a quand même des breloques qui nous indiquent que le processus se mettra en place tout de même voilà parce que vous avez quand même des indications de guérison dans votre tirage et prenez cette énergie de roi de bâton vraiment prenez-la et cassez ici ce que vous avez peut-être pu autrefois supporter aujourd'hui cassez ça en fait et allez reprendre les rênes de votre vie continuez d'avancer c'est une personne si elle n'est pas apte à donner si un engagement concret sérieux qui reste plus ou moins flou par rapport à ça n'acceptez pas l'inacceptable si ce n'est pas en accord avec vous-même priorisez-vous voilà voilà votre lecture les vierges prenez en tout cas ce qui résonne et laissez de côté ce qui ne vous appartient pas moi je vous retrouve pour d'autres tirages sur ce mois de mars encore à venir prenez soin de vous ciao ciao